Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14, on est sur ma carrière sur WTK18, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie, oulala ! On commence directement, on voit un géant Kane, en plus il a pas l'air de rigoler, une petite discussion entre nous s'impose, et bonne chance pour ton match, d'accord, c'est clairement pas ce que j'imagine, en fait, Kane me dire, enfin, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, j'imagine plutôt Kane dire, tu vas aller droit en enfer, et j'imagine pas dire, bonne chance, voilà, c'est juste comme ça, tiens, en fait c'est payback, d'accord, j'étais un petit peu trop loin par rapport à WrestleMania, mais c'est pas grave, alors, là-bas, ah bah tiens, il y a Randy Orton, j'ai besoin de lui parler pour ça, pour savoir, ah bah, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, et après je vais vous parler de ma tenue, parce qu'il y a pas mal de commentaires qui parlent de ça, et on va en discuter, après que Randy Orton m'ait dit quelque chose d'appréciable ou non, comment tu peux espérer que les gens te prennent au sérieux, quand tu te trimballes habillé comme ça, ah bah, d'accord, il se fout de ma gueule, allez, fais un petit effort, et travaille ton apparence, ça vaut largement l'investissement, euh, d'accord, si on doit parler, euh, de tenue, s'il te plaît, d'accord, tu es un slibar, ne, ne me parle pas, le pire, c'était pas prévu à l'avance, c'était clairement pas prévu, euh, à la base, je devais vous parler de ma tenue, et il me parle de ma tenue en me clashant, d'ailleurs, si vous trouvez que le clash était bien senti, bah, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça ne mange pas de pain, comme d'habitude, et merci aux petits loups, qui laisseront un like à cet épisode numéro 14, qui me semble, bah, plutôt, euh, bah bon, parce que quand on commence par un pay-per-view, c'est, c'est bien, du coup, la tenue, on va en parler, vous inquiétez pas, on va en parler durant le match, parce qu'on aura le temps, euh, durant notre combat, d'en parler, parce que j'ai vu les commentaires, hein, et je vais tout vous dire, ok, il me dit stop, ouais, waouh, il était moins une, petit, t'étais où, tu fais le pré-show contre Cassius Sono, ok, j'arrive, bon, j'aurais préféré autre chose, mais, ramène ton cul, et vite, hé, calme-toi, direct, toi, ok, Bibit, il va me mettre une petite tape sur les fesses prochainement, on se calme, ouais, 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 oh, mais, d'accord, oui, là, je vais comme ça, oh, en plus, je peux même pas contrer, oh, pff, il est où, j'ai tapé, Cassius Sono, moi, je dis, oh, là, Renny Horton, il arrive, ça rigole plus, oh, ça rigole plus, Mojo, franchement, hé, je, je, tape-moi encore et je te défonce, Randy, s'il te plaît, bon, pas besoin de, j'ai besoin de personne, et boum, voilà, ça y est, hé, je vous ai dit quoi, cet épisode va être fou, cet épisode, je lui lâche, d'accord, merde, en fait, je pensais que c'est moi qui avais le finisher, mais en fait, même pas, c'est lui qui avais le finisher, je fais, par contre, chez moi, ils sont en train de gueuler, ça me plaît pas du tout, il m'a contrer, attention, attention, hé, hé, je vais leur dire, je vais leur dire, arrêtez de gueuler, parce que, il y a vraiment beaucoup de bruit, j'attends juste que ça finisse, et je vais leur dire, hé, ouais, à un moment, je veux bien que ça parle fort, mais, si vous les entendez plus que moi, il y a un problème, voilà, parce que c'est un peu n'importe quoi, allez, mais non, mais, un coup de pied dans la face, non, non, oui, oui, je vis ce match, un petit peu, bizarrement, par contre, j'ai l'impression que, voilà, Randy Anton a besoin de moi, on peut échanger, c'est comme tu veux, euh, non, mais, d'accord, en fait, c'est qui je cible, tu prends l'autre, ok, il avait l'air un peu, un peu stupide, non, vas-y, tu peux le faire, oh là là, eh bien, non, 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 arrête, arrête, par contre, c'est moi où il vole, là ? Oui, il est en train de voler, what ? D'accord, ils ont réussi leur promotion, ils nous ont défoncé, parce que Cassius Sono est en train de voler, ok, c'est du grand n'importe quoi, en fait, j'aurais dû garder Mojo Reilly en cible, et laisser Randy Anton dans la merde, c'est ce que j'aurais dû faire, finalement, mais j'ai voulu être solidaire, ben voilà, ça commence bien, mais ça commence mal, mais c'est pas grave, on va pouvoir se rattraper, ça fait une bonne rivalité, parce que si on fait que gagner, une rivalité, il n'y a pas lieu d'être, une bonne rivalité, c'est une rivalité qu'on gagne et qu'on perd, bon, il semblerait que quelqu'un s'intéresse à toi, il en aura fallu du temps, il est temps d'officialiser tout ça, c'est-à-dire, vous ne vous êtes pas vraiment serré la main, ni appelé partenaire, il me semble, de son point de vue, ce n'était peut-être qu'un coup de main, dans tous les cas, je veux que tu concrétises ce duo, Vince aussi d'ailleurs, il aime bien la direction que ça prend, et il veut vous programmer un match en équipe pour le pay-per-view, alors, sors-toi les doigts, tu sais pour qui tu bosses, je fais ça pour Vince, je fais ça pour moi, je fais ça pour les fans, allez, on va dire pour Vince, pour un plaisir, le Big Boss en personne, je fais tout ça pour Vince, mieux vaut toujours faire en sorte que le Big Boss soit content, je sais quand même, je suis quand même content de le savoir, il faut toujours savoir ce que nous pouvons, ce qui nous pousse à agir, j'ai du mal à lire, on peut si facilement se retrouver coincé dans les vices de la vie, il perd son cap, tu me donnes gratuitement ce conseil à viser, que veux-tu, je suis comme ça, maintenant, on va serrer la main de Randy Orton, oh oui, finalement, je me demande si c'est pas parce qu'on a perdu qu'on a Randy Orton avec nous, ah c'est bon, franchement, j'avais peur qu'ils me disent, bon, ton nouveau coéquipier, le nouveau duo, ça va être L-Pig avec, par exemple, je sais pas, Cassius Sono, ou n'importe qui, et bah non, le nouveau duo, c'est avec Randy Orton, et ça fait plaisir, allez, AJ Styles, est-ce que t'es content pour moi ou pas ? J'adore affronter la crème de la crème, tu sais ce que c'est, le match de mes rêves, AJ Styles contre Stone Cold Steve Austin, ça, ce serait un vrai combat, un match légendaire qui entrerait dans l'histoire, en se terminant sur ma victoire, c'est vrai, j'avoue, j'avoue, c'est pas faux, ça fera un très beau combat, on va aller voir Randy Orton, par contre, il y a beaucoup de monde, et Natalia aussi, on va aller voir après Kofik, Stone, Randy, dis-moi tout, est-ce que t'es fier de moi, est-ce que t'es content, un petit bloc d'épicage, ça va ? Je l'ai pas vu venir, mais après tout, il me devait cette embuscade, merci de m'avoir prêté main forte. Pas de soucis, c'était la moindre des choses. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, ce que t'as dit, ce que t'as fait, le truc, c'est que je me suis déjà fait avoir, et j'aimerais que tu m'expliques. Pourquoi je devrais te faire confiance ? Je serai un atout, je te fais confiance, on ne peut qu'évoluer, dans ce sens. On ne peut pas continuer à combattre dans notre coin. Si on veut passer superstar, on a besoin de cette collaboration. Une question d'épanouissement personnel, ça m'intéresse. En même temps, quand je lui réponds ça, ça veut un peu dire que Randy Orton n'est pas au sommet, alors qu'il est... Waouh ! Il me fait un petit peu peur, là. Il me roi de pas comme ça, d'accord ? J'en peux plus, j'ai hâte d'aller voir les Total Divas après un entraînement. Commande un truc à grignoter, boire une bière, tu veux te rejoindre à moi ? Extra, la soirée est bouclée. Allez, on y va. Natalia, t'inquiète pas, j'aime bien les chats. Tout va bien. Et Kofi, qu'est-ce que t'en penses ? Tu viens avec nous ? Tu sais qui je suis ? Je fais partie du groupe à avoir conservé le titre par équipe le plus longtemps de la WWE. Et toi, tu sais qui tu es ? Toi aussi, tu pourrais t'améliorer des records. Là, en gros, ça veut dire, voilà, on a déclenché un peu le script du tag team. Bah tiens, il me demande d'aller voir en production. C'est étonnant. Généralement, il nous dit toujours, tiens, va passer la semaine. Et là, pas du tout. En même temps, c'est le paper view, c'est peut-être normal. Cette démarche de coq me laisse penser que ton bien-aimé a des avances. Je vais te défoncer. On est ensemble. Ouais, on est ensemble. Vous êtes ensemble. On est ensemble. On forme un duo. Je suis fier de toi. Tu charmes tous les cœurs et les esprits sans exception. Tu l'as dit. Dans ce cas, on vous attend sur le ring. Que la bromance commence. Oh. Ça peut être le titre de la vidéo, ça, tiens. Paper view payback. Que la bromance commence. Ouais, ça peut le faire. Si je m'en souviens, en tout cas. Allez. Hop là, la petite patate. Ah, tu vois. Tu sais, quand tu commences comme ça un show, tu montres au public que pour eux, tu es tout. C'est comme pour vous. Je suis là pour faire le show. Et si, pour faire le show, je dois lui faire mal et être un showman, je le ferai. Voilà, regarde, coup du bélier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, on peut faire un petit soir de deuxième corde. Par contre, voilà. Ne bouge pas beaucoup parce que je n'ai pas une grosse allonge. Voilà. Un petit coup de genou bien placé. Randy Anton aussi est plutôt assez fier de moi. On va attendre un peu avant de faire le... Bah, on n'a peut-être pas dû attendre avant de faire le changement. Ah ouais. Là, je crois qu'il va faire une grosse prise. Oh là là. Il va falloir un changement. Je m'en doutais. Mojo Relic à Sussono. Pourquoi pas. Ouf. Po, 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 po. Ah bah, Randy Anton, il est content parce que je me prends des coups. T'es avec moi ou tu n'es pas avec moi ? Voilà. Applaudis-moi. Oh là. Par-dessus. La troisième corde. Randy, aide-moi. Randy, s'il te plaît. Il a essayé. Voilà. Je suis quand même content parce qu'il a essayé de m'aider. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Randy. Boom. Yes. Yes, week-end. Allez. Tu peux le faire. Remets-les sur le ring maintenant, si tu veux. Par contre, ça que... Vas-y. Attends, tu sais quoi ? Voilà. Désolé si je t'ai touché. Excuse-moi. C'était pas bon. En même temps, voilà. On va se calmer. Ok. Me paye le temps de faire quelque chose qui me jette déjà. Ah bah. Vous êtes chauds, là ? En même temps, c'est un pay-per-view. J'ai remarqué sur la carrière, généralement. En match de base, ils sont très simples à battre. De façon de parler. Par contre, dès qu'il y a un pay-per-view, on dirait que leur level monte x 500, quoi. C'est ce que j'ai remarqué à chaque fois. Ils sont beaucoup plus coriaces en... Comment dire ? Ils sont beaucoup plus coriaces en pay-per-view. Randy Orton thrives en détruire... Et boum ! Oh là ! Quel tactime de folie ! Et là... Oh d'accord ! Alors, j'ai envie de... Je vous pose la question. Est-ce que c'est une esquive qu'il a fait ? Ou est-ce que c'est genre... Il y avait une chance sur un million que je fasse ça au moment où il fait sa gimmick et il bouge ? Franchement, si c'est le fait de la chance sur un million... Voilà. Allez, Randy. Randy et Mojureli. À la base, ça devait être vous qui devez vous battre. Tu m'as conseillé de l'attaquer. Ce que j'ai fait, parce que ça ne me dérange pas. Mais j'avoue, je suis très content d'avoir pu avoir... Enfin, d'avoir pu... être avec Randy Orton. Qui ne nous fasse pas un coup à la... Tiens, on vous donne une autre superstar. Moi, il y en avait deux vraiment qui m'intéressaient. C'était Rusev ou Randy Orton. Voilà. Mais je pense que je n'étais pas assez ill pour faire équiper avec Rusev. Mais on aurait pu. Après, j'aurais peut-être pu faire passer Rusev en face. J'ai toujours dit Rusev, le jour où il passe en face, ça va être une grosse dinguerie. Et d'ailleurs, en parlant de dinguerie, on va parler de la tenue. C'est vrai que je vous avais dit, je ne sais pas si c'est à l'épisode précédent ou maintenant, je ne sais plus en fait, c'est quand. Eh bien, par rapport à ma tenue, eh bien, je la laisse comme ça pour la simple et bonne raison. Ah, viens là. Voilà. Hop là, hop là, hop là. C'est juste que ma tenue, je l'apprécie beaucoup. Voilà. Je sais que beaucoup me demandent de la changer, etc. Mais je la laisse parce que ça me plaît et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de la changer. La changer, putain, je vais... C'est de la changer quand je pense que ce sera bon à faire. C'est que si un jour, je change de caractère, je change de gimmick ou autre, bah tiens, je change de tenue. Ah, ok. D'accord. Mais, pour l'instant, j'ai envie de dire... mais, mais, mais... D'accord. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas utilité à changer de tenue sachant que pour l'instant, elle me plaît et je pense que Akia doit faire le plus, c'est à moi. C'est vrai que si elle peut vous plaire aussi à vous, c'est parfait, mais pour l'instant, je le fais un peu défoncer. C'est clairement pas moi le leader du match et ça fait du bien un petit peu de me voir galérer, que généralement, vous me voyez gagner facilement, là on peut sans doute... Allez ! Il ne voulait pas le faire. Aucune idée pourquoi. Comment ? Un peu tard, un peu tard. Ouh là là ! Ça, il faut faire attention parce que... Déjà, j'ai mal à la gorge. Avancez vers votre coin quand ça indiquait appuyer sur triangle. D'accord. Ah, je veux bien ! Mais il ne veut plus le faire. Alors là... Attention ! Et voilà ! Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal ! Viens ! Je vais lui faire le petit spécial. Il ne mérite que ça. Et ensuite, je fais le changement avec Randy Horton et Randy Horton s'occupe du reste. Ou même, ce qu'on peut faire, je crois que j'ai débloqué... Que j'ai débloqué... Pardon, excusez-moi. J'ai débloqué le finisher sur la table et... Qu'est-ce que vous en dites ? Premier paper view. Eh bien, on peut exposer une table. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est une bonne chose. Ça pourrait plaire au public, que ça pourrait vous plaire à vous et plaire à Vince. C'est un peu le but aussi. Voyons voir si c'est possible. J'attends juste de récupérer un peu de mon endurance. Si je pouvais garder de bas, ça me ferait plaisir. Voilà. Toi, tu vas ici. Et bien sûr, on a le Oh My God. Allez, on est parti ! Premier Oh My God sur notre carrière, sur la table. Attention ! Ah là, il a deux ! Oh bah OK ! OK ! Ils ont fait un patch 1.03. Ce n'est pas forcément pour moi pour l'instant. Allez, je vais laisser Randy un peu se battre. Check. Allez, vas-y. Il faut en laisser pour les potes. En même temps, on a intact team, on n'est pas là pour combattre tout seul. Allez, Randy ! Je ramène sur le ring. Je vais éternuer. Attention, attention les petits loups, je vais éternuer. Je vous l'ai dit. Là, normalement, si vous êtes malin, vous avez dû baisser le son. Parce que la dernière fois, vous vous êtes fait avoir. Mais là, je vous l'ai dit. Je suis malade, encore une fois. Parce que je reviens d'un autre voyage en Suède, encore une fois. Et en Suède, il fait froid. C'est les temps nordiques et tout. On est très proche du zéro absolu. Du coup, moi, j'y vais, alors qu'ici, il fait quand même bon, 15, 20 degrés. Quand tu arrives à zéro, tu tombes vite malade. Mais ce n'est pas grave. Allez. Par contre, Randy, depuis tard, tu te fais un peu malmener. Je comptais voir un RKO. Pour l'instant, je vois uniquement un Randy KO. Voilà. Je suis un peu déçu. Tu ne me montres pas ce dont tu es capable. Viens à toi. Il l'emmène loin de moi. Il va monter à deuxième ou troisième corde. Ah, même pas. Il le laisse en pâture à Mojo Rolli. C'est une bonne chose. Par contre, Randy. Voilà. Allez, hop. Non, mais qu'est-ce que tu dis à l'arbitre ? Ah, il répond peut-être à moi. Mais Randy ! Mais Randy ! Fais-lui ton spécial. Non, il n'a pas fait encore. Fais-lui ton spécial. Allez. Le tour des lamentations. J'adore cette prise. Parce que là, c'est l'humiliation. Là, c'est tuer ma proie, je tourne autour de toi. Voilà. C'est bête, mais moi, je la prends comme ça. Allez. Voilà. Et là, tu lui fais un petit RKO. ou peut-être tu vas pouvoir me donner la main et que moi, je me l'occupe. C'est comme tu veux. À part si ma main ne sent pas bon, peut-être. D'accord. On commence une équipe. Ce n'est pas tout de suite. Ah, quoi que non. Je n'ai rien dit. En fait, Randy, c'est un pote et tout. Check. Ouh. Mais. Mais. Laisse-le. Laisse-le. Oh là, mais. Euh, euh. Allez. Attends-le, lacers. On n'a pas la main assez longue. Allez, allez, Randy. Voilà. Ça, c'est le Randy qu'on aime. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne veut pas faire le changement uniquement en prise. Voilà. Là, c'est bon. Et c'est bon. J'arrive. Toi aussi, tu m'as fait mal, là. Allez, hop. Je suis vraiment comme un canard, là. Il y a un problème. Allez. On va aller faire la spéciale Coty. Hop là. Et boum. Par deux à la troisième corde. On rigole pas, nous. Eh bah oui. C'est un match de pay-per-view. Pas rigole. Ah, tu veux le prendre et... Non, allez. Randy, j'ai l'impression qu'il s'embouille avec tout le monde. Vraiment. C'est le mec, il n'a pas le temps. Allez. Je pensais qu'il allait le faire. Je suis un peu loupé, c'est pas grave. Ça fait tout aussi mal. Ça ne sert pas à grand-chose de faire ça, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non. Je l'ai annulé sur la fin. Je sais qu'il allait renverser la situation. Allez, on est à six. Wow. Oh bah oui ! Eh, vous avez vu l'arnaque, franchement. franchement, moi je dis, je dis, je cours. Voilà. Franchement, voilà l'arnaque qu'on s'est mangé. À nous aussi, on est fatigué. On n'a plus d'endurance. Ce qu'on va faire, c'est lui faire le finisher qu'on a... Enfin, le spécial qu'on n'a pas pu utiliser. Voilà. Le soulever. Ouf ! On va... Hop là ! Coup du bélier sur Cassius Sono. Je le soulève. Peut-être que j'aurais pas assez. On a assez pour le finisher. Et boum ! Et là, maintenant, on peut faire le tomber. C'est le dollar à quatre étoiles en tout avec la victoire. Un, deux, et trois. Victoire de Elpig et Randy Horton pour notre premier match. Pour le premier match, pardon. Notre premier match. Il parle comment, lui, là ? La vache ! J'aurais pas aimé recevoir ce que vous avez envoyé. On espère donner la même leçon à de nombreuses autres superstars. Ils apprendront aussi à vous respecter rapidement. Si j'ose dire. Je vais y roter, désolé. Ça, oui. Je suis convaincu que c'est le début du grand histoire. Ça fait quoi d'être une demoiselle en détresse ? Ha 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 ! Ah ouais, tu... Franchement, si tu te prends comme ça, va avec ton coéquipier Mojo. On te suit un 2 contre 2. Mais, semaine 1, on est toujours en 2019. Tu crois être top ? Laisse-moi te dire un truc. Arrête de prendre tes grands airs parce qu'il n'y a qu'une seule place au sommet et tu sais bien que moi... Enfin, aussi bien que moi, pardon, à qui elle revient à moi. En fait, des fois, je loupe des tout petits mots après qu'ils me disent mais ça n'a pas de sens. Mais en fait, si. Mais bon, c'est pas grave. On va voir là-bas. Il y a qui ? Oh ! Interview de Jason Zordane qu'on ne peut pas interrompre. C'est un petit peu dommage. En même temps, on n'a aucun lien avec lui pour l'instant. On n'est pas en rivalité. Enfin, il me semble que par rapport au jeu aussi... Ah bah tiens, il y a aussi Jéricho, on va vite falloir lui parler. Jason Zordane est en... De base, quand ils ont fait le jeu, ils ont dû le laisser toujours en tactique avec Sheld Gable. On va peut-être l'affronter aussi. C'est peut-être un... un futur... une future rivalité. J'adore le bruit que font les fans. Tu vois juste... Quand ils hurlent aussi fort, tu sais ce qu'ils annoncent ? La victoire. C'est bien ? Comme ça. Va voir la liste des matchs et dis-moi quand tu seras prêt. Allons la voir. C'est vrai qu'à chaque fois que je lui parle directement, je ne parle pas forcément à la liste des matchs. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Elpik... Oh bah encore... Le pauvre. Cédric Alexander, en fait, ce sera vraiment ma... ma cible. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le jobber pour ma carrière. Et là, pour encaisser, je suis vraiment désolé en tout cas. Ce n'est pas voulu. Mais si tu es l'obstacle que je dois franchir, que je dois casser pour être au sommet, eh bien, je le fais. Voilà. Il n'y a pas 40 solutions. Voilà. s'il faut te briser le dos, eh bien, on va le briser. Moi, je le dis. Eh bien si, tu peux dire non. Et boum ! Voilà. On l'a sauté dessus. On a fait saut de mouton. Bon. Calme-toi. D'accord. Hop là. Coup puissant. Ça s'enfuit, hein. Oh là là. L'écrasement avec le pied, ce n'est pas souvent que je le fais, celui-là. D'ailleurs, hop, on va dire, c'est le moment. OK. Bon, bah. Si tu ne fais pas ça, moi, je vais faire ta place. Et là, ce qui est vraiment dommage pour lui, c'est qu'il n'a plus de contre. Par contre, il nous en reste pas mal. Et là, il a souffert. C'est là où je vous ai dit, franchement, par rapport à la difficulté, on est en difficile. Et quand c'est en paye par view, c'est assez compliqué. Enfin, du moins, c'est plus compliqué que... Voilà. Et là, c'est beaucoup trop simple, je trouve. Après, c'est les matchs pour faire avancer l'histoire, mais... Hop ! Je veux dire, la spéciale Cotier, bah non ? Enfin si, c'est comme la spéciale Cotier, même si ça ne passe pas par-dessus la troisième corde. Attends. Bouge-le. Hop là. Et là... Oh ! On se retient. Red Rumble style. Ah ouais. Mais tiens... Attends. Il a voulu se la péter. Et voilà. Franchement, là, il m'est énervé. Je ne sais pas si vous, il ne vous énerveux pas là. Le mec, il se fait défoncer. Et il ose. Il ose. Se la péter. Relève-toi directement. Il n'y a pas de fouille. Il n'y a pas de tout ça. Allez. Fais-lui voir de quel bois tu te chauffes. Voilà. On se relève. On se lève tous pour Danette d'ailleurs. Attendez. On attend un petit peu. Hop ! On a le coup spécial. Attention. Ça fait mal. Franchement, et son dos à la fin. Ce n'est même pas un kiné qu'il lui faudra. C'est bon. C'est bon. Je vais le mettre sur le ring. Laisse-moi le temps. D'accord. Vite fait. Hop là. C'est bon. C'est bon. Je l'ai fait. Par contre, ce sera un peu dommage de ma part de me faire éclater. J'essaie de l'approcher le plus possible d'ici. Mais voilà. Le roi-là, c'est qu'il fait ça. Est-ce qu'on va pouvoir... Si. Maintenant, on arrive à l'atteindre. Un peu difficilement. Mais on y arrive. On est bien là. Là, on est très très bien. Public ! Oh, des biviscotos ! Il est mal. Il faut faire gaffe par contre. Il a sa revenge. Mais, franchement, là, il peut faire ce qu'il veut. Il a vraiment aucune chance. Malheureusement pour lui. Tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Et boum ! Allez. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Parce que là, là, c'est fini. Je suis désolé, hein. Mais c'est comme ça. À la une. À la deux. Et à la trois. Victoire de Elpig. C'est notre quatrième victoire, je crois, face à Cédric Alexander. J'ai relevé quelques petits trucs à corriger pour plus tard. Mais dans l'ensemble, j'en ai bien sorti ce soir. Bah, merci. De toute façon, toujours des trucs à corriger. Le match était bien. Après, donnez-moi un adversaire à ma taille, quoi. Enfin, pas forcément à ma taille centimètres, quoi. Mais... Un adversaire. Bah, tiens. Est-ce que Daniel Bryan aura quelque chose à me dire différent de d'habitude ? C'est tout. Non mais, c'est bon. Daniel, ils l'ont mis deux phrases. Au début, dès qu'il arrivait, quand j'étais à Arrow et que Triple S, je voulais vous dire, je lui ai dit, cool, Daniel, il va être là et tout, il va me dire plein de choses. Bah, finalement, rien du tout. Vraiment, que dalle. Tu es doué sur le ring. Tu es doué en dehors du ring. Tu parles plutôt bien. Peut-être même un peu mieux que Sinsuke Nakamura. Mais juste un peu. C'est vrai qu'au niveau de l'élocution, j'ai un peu de mal. Enfin, je sais parler de base. Après, quand il faut lire 40 textes au bout de 30 secondes, j'ai un peu de mal. Donc, Biggie, on s'en fiche, etc. On l'aura déjà parlé auparavant. Elle aussi, elle va rien nous dire. Allez. Ma voiture, s'il vous plaît, monsieur. C'est la semaine numéro 2 du mois de mai. Mais on va s'arrêter là parce qu'on a quand même pris pas mal de temps par rapport au match de pay-per-view. En tout cas, si cet épisode numéro 14 vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !